Les amis, je vous parlais dans le sommaire d'une success story à partir de pratiquement déchets, de gobelets froissés. Tu en as apporté un d'ailleurs, Nathalie Schradkirma. Oui, gobelets froissés, effectivement, c'est quand même étonnant ça. Il faut rappeler, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on est dans une région de céramistes ici. Donc dans les sous-sols, il y a tous les ingrédients pour faire de la belle porcelaine. Et il y a une société drômoise qui cartonne dans le monde entier, qui fabrique de la porcelaine depuis 1768. Et ils ont fait leur succès avec ce beau gobelet qui imite un gobelet en plastique froissé. Donc je vous propose d'aller les rencontrer sur leur site historique, qui est à Saint-Use. Et nous allons vous faire découvrir la neuvième génération qui est aux commandes, justement. Coloré ou à motif, ces tasses à café imitant un gobelet froissé, vous les connaissez forcément. Ce succès planétaire est l'oeuvre de ce drômois, Olivier Passot. Et son produit phare depuis les années 2000, il le doit un peu à un client allemand. L'idée est venue de dire, tiens, on aurait pu faire une tasse à café qui reprenne la forme de ce gobelet en plastique cabossé, qu'on veut juste jeter dans la poubelle. Et du coup, je les donnerai à mon collaborateur pour qu'ils évitent de jeter du plastique et consomment durable. Consommer durable et maintenir coûte que coûte la production en France, c'est le credo de cette entreprise familiale, qui elle aussi a dû faire face à la pression internationale. Une douzaine d'années, c'est posé la question de savoir si on devait rester en France ou pas, puisque c'est l'époque où tous les quotas, les barrières douanières sautaient avec la Chine. Mais on a souhaité rester ici, au cœur de Saint-Use. Et aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est de voir que cette fidélité paye. On vend dans plus de 85 pays, sachant que le premier marché aujourd'hui, c'est le marché américain. Un pari réussi, puisque l'entreprise emploie 250 personnes et produit 4 millions de pichets d'eau, assiettes et divers récipients. Le chiffre d'affaires lui aussi est au vert. 20 millions d'euros ces dernières années. Mais ce chef d'entreprise ne se repose pas sur ses acquis. Pour rester dans la course, il débourse chaque année 2 millions d'euros dans l'innovation. On a un très bon accueil sur la nouvelle poignée et le nouveau fond. Cette cocotte en porcelaine est l'une de ses dernières créations. Design, elle est surtout la première à supporter la chaleur des fourneaux. Et pour en arriver là, Patrick, le responsable du modelage, a dû travailler près de 2 ans. Elle résiste à la cuisson, une chose que la porcelaine n'est pas capable de faire habituellement. Elles éclataient au four ou elles éclataient sur les plaques d'induction, quand justement on s'en servait. Et il a fallu arriver à trouver le bon compromis dans toutes les épaisseurs, les tailles et tout, pour pouvoir avoir ce produit fini, qui soit fiable et qui soit utilisé par tout le monde, et qui ait cet agrément d'utilisation. De la table au four, la porcelaine de cette entreprise familiale créée, il y a plus de 200 ans, a su prendre le virage de l'innovation. Une success story, made in Rome, avec des produits vendus dans plus de 85 pays. Moi j'adore ce genre d'histoire, ce genre de success story. En plus, tout est parti d'une histoire d'amour, d'un mariage entre Mme Carrier, M. Revol, deux potiers qui ont leur petit atelier de poterie. Après ils achètent leur première, on va dire qu'ils lancent leur première fabrique de porcelaine. Et désormais, vous l'avez vu dans le reportage, 20 millions de chiffres d'affaires, ils exportent 75% de leur production à travers le monde. Et ce petit gobelet, c'est vrai que ça a été un vrai succès. Alors comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'ils se sont fait connaître avec ce gobelet ? Et bien tout simplement, ils ont été démarchés, là encore c'était une grande aventure pour eux, par une marque célèbre d'hamburgers. Il ne s'agit pas de Burger King ni de Quick, mais de McDonald's. Et c'est avec McDonald's, effectivement, qu'ils ont réussi à s'exporter dans le monde entier avec ce modèle-là. Et depuis, ils l'ont décliné. Vous avez vu, là c'est le drapeau américain, ça tombe bien. Ça, ça marche bien. Les événements sportifs, on a pleine élection présidentielle aux Etats-Unis. Ça, c'est un saut à champagne. Justement, regarde la déclinaison, on a la petite tasse à café. Là, effectivement, on a des gobelets. Ça, c'est la nouvelle collection pour l'hiver. Sylvie, Ariane, tu peux leur donner. Ça sera pour prendre votre vache au entre-familles, au coin du feu. Il y a un truc qui est génial dans un couple de potiers comme ça, c'est qu'ils peuvent s'envoyer des assiettes à la figure. Ils s'en fichent, ils les cassent, ils les refabriquent au fur et à mesure. Et pour finir, vous avez vu, c'est une entreprise justement qui a traversé les révolutions, les guerres, les crises économiques parce qu'elle ne cesse d'innover. Et parmi leurs dernières innovations, en dehors de la cocotte en porcelaine compatible avec l'induction qu'on a vu dans le reportage, ils ont voulu créer des assiettes avec de la pâte en porcelaine noire. C'est magnifique, c'est très beau. Et en général, dans les restaurants, on trouve plutôt de la porcelaine blanche. Donc vous avez compris, savoir-faire, créativité, audace, originalité. Encore un grand bravo à cette belle entreprise dromoise. Et encore un grand bravo à Nathalie Schrengirma qui identifie toutes les meilleures initiatives de l'artisanat des régions.